Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'héritage le normand qui est un jeu qui a été créé par Gabriane Myrdine. Donc on a un très joli coffret avec vraiment ces boîtes que j'adore, je les trouve très très classes, j'aime beaucoup cette collection. A l'intérieur on a un livre et 36 cartes. Voilà, et pas que ça d'ailleurs, on a aussi un tapis en papier pour pouvoir disposer les cartes pour faire des grands tableaux. Alors on va regarder d'abord le livre. Non, on va regarder le dos. On va regarder ce qui est écrit dans le dos. Donc, alors, célèbre voyante du 19e siècle, Mademoiselle le normand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes. Mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom ? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent, elle n'utilisait que des cartes à jouer classique. Donc ça c'est ce que je vous ai déjà dit maintes fois, je suis contente que ce soit écrit derrière le coffret. Si elle avait créé le petit nom normand, comment s'organiserait-il ? En réponse, Gabriel Myrdine s'est inspiré de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage normand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la carte homancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle Keeper. Donc en fait, ce qu'a fait Gabriel qui est super intéressant, c'est qu'il a rapproché la carte homancie classique du petit le normand. Parce qu'en fait, si vous avez vu des vieux petits le normand, tous ne l'ont pas maintenant. Parce qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent justement parce que ce n'est pas toujours très cohérent. On a très souvent une carte à jouer qui est soit en petit sur le côté, soit en gros représentée sur la carte. Et très souvent, on a du mal à faire le lien entre, si on utilise le jeu de cartes classique, cartes à jouer pour tirer les cartes. C'est difficile de faire le lien entre la signification de la carte et la signification du petit le normand. Et donc, Gabriel, il a tout retravaillé en fait. Et il a remis des attributions de cartes à jouer. Et enfin, il a réattribué d'autres cartes à jouer. Enfin, il a redistribué les cartes à jouer dans le jeu du petit le normand pour que ce soit plus cohérent. Et ça, c'est super chouette parce que ça va permettre soit aux personnes qui utilisent les cartes à jouer d'utiliser le jeu pour apprendre le petit le normand. Soit les personnes qui ont envie d'utiliser les cartes à jouer. Eh bien, si vous connaissez le petit le normand, d'avoir un lien et puis de commencer à utiliser les cartes à jouer. A commencer à apprendre un petit peu les significations des cartes à jouer. Surtout qu'on a l'avantage avec le petit le normand, c'est d'avoir un petit dessin qui est assez explicite. Donc, voilà. Et puis, vous verrez, je vous montrerai après les cartes. Il a conservé des petites illustrations très vintage qui sont vraiment mignonnes. Alors, déjà, avant de vous montrer le livre, vous savez qu'on peut faire des grands tableaux avec le petit le normand. Donc, il y a deux façons de disposer les cartes quand on veut faire un grand tableau. Donc, on a une affiche en papier avec d'un côté, voilà, cette disposition, la disposition avec la dernière ligne avec quatre cartes. Et puis, de l'autre côté, on a la disposition en rectangle avec toutes les lignes avec le même nombre de cartes et avec une ligne en moindie. Voilà. Donc, hop. C'est pas mal quand on commence à voir ça. Moi, je m'étais fait un petit papier, voilà, j'avais collé des feuilles et j'avais écrit le nom des cartes pour pouvoir disposer. Enfin, en gros, j'avais fait ça, mais en moche sur des papiers que j'avais scotché les uns avec les autres. Alors, on a un livre important avec plein de matières. Donc, ça, c'est sympa. Alors, on a une citation de Victor Hugo que je ne connaissais pas, que je trouve très jolie. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire, c'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. Et c'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Alors, on a une introduction avec des éléments un peu d'histoire, des choses sur Mademoiselle le Normand, des citations aussi, des choses qu'elle a écrites. Ensuite, le jeu de l'espoir, je crois que je vous ai fait une review sur le jeu de l'espoir. Je suis presque sûre, je ne suis pas 100% sûre, mais il me semble. Donc, il y a un jeu qui était en fait un jeu de société qui ressemble au jeu de loi et où on passe justement de carte en carte. Voilà, la manière d'un jeu de loi associant des illustrations simples aux cartes classiques. Et donc, c'est à partir de ce jeu-là que le premier Petit le Normand a été créé. Enfin, on pense qu'il y a des chances pour qu'il soit à l'origine de l'inspiration pour le Petit le Normand. Alors, un manuel par Mademoiselle le Normand. Donc là, des petites citations comme je vous l'ai dit, des choses qu'elle aurait pu dire. Mais, par exemple, celui-ci, c'est un livre qui a été publié au XIXe siècle. Donc, c'est intéressant parce que ça donne un peu l'esprit de la carte au Mansi du XIXe siècle. L'oracle astrologique de Séni, une origine possible du Petit le Normand. Donc, voilà, ça, c'est plus les résultats de ces recherches. Alors, après, il parle du Petit le Normand dans le coffret. Les associations. Alors, ça, c'est pour aider les personnes qui utilisent plus le tarot. Les associations. Voilà, les épées, ce serait plutôt les piques. Les coupes, ce serait plutôt les cœurs. Les trèfles, plutôt les deniers. Les carreaux, plutôt les bâtons. J'ai vu dans des bouquins d'autres associations. Donc, trèfle, les carreaux, inversé. Est-ce que c'était ça ? Oui. Enfin, mais moi, généralement, c'est celle que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'il a mis, d'ailleurs ? C'est ainsi qu'autrefois se faisait cette association. On considère, effectivement, souvent, de nos jours, que le cercle des deniers rappelle les carreaux. Et le bois des bâtons, la nature, donc les trèfles. Voilà. Donc, ça, après... On a... Je ne sais pas, en fait, si vraiment les personnes qui ont créé le tarot sont posées la question. Puisque, en fait, quand on regarde... D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez passer un bon moment à regarder des cartes. Il y a un super musée de la carte à jouer à... Zut ! À côté de Paris. Ah ! Je n'arrive plus à me souvenir. Et donc, on voit que la tradition avec ces symboles-là, c'est... Voilà. C'est une des traditions qu'on connaît plus chez nous. Mais il y a d'autres traditions avec des grelots, avec... Voilà. Donc, ce n'est pas universel. C'est juste qu'on a quatre suites différentes. Et puis, voilà. Donc, lui, il les a rapprochés en mettant... D'ailleurs, on essaye de retrouver, en fait, certains symboles dans les cartes. Voilà. Ce n'est pas une vérité absolue, exactement. C'est... C'est ce qui... Voilà. Ces liens, c'est ce qui a été établi. Ce qui met au 18 et 19e siècle. Les auteurs qui nous intéressent ici. Ok. Alors, maintenant, il parle des figures. Il va parler des 7 et des 8. Donc, c'est intéressant parce qu'on a tout ce développement de... qui sont liés à ces recherches, qui permettent aussi de plus se familiariser, de rentrer vraiment dans la matière et dans la compréhension de ce qu'est le jeu. Après, il parle des groupements de cartes de même valeur. Ah, ça, ça se fait vraiment beaucoup en cartomancie avec les cartes à jouer. Voilà. Si on a 4 As, 3 As, 2 As, on va avoir des significations différentes. Il y a même des livres de tarot qui sont un petit peu faits sur ce modèle-là. La signification des cartes. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que, par exemple, il a pris l'As de carreau. Encartomancie classique, ça veut dire lettres nouvelles. Les attributions habituelles du petit le normand, c'est avec le soleil. Donc, bonheur, succès, énergie. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... il l'a réattribuée à la lettre. Donc, au lieu d'avoir la carte à jouer de l'As de carreau qui va être sur le soleil, on va l'avoir sur la carte de la lettre. Sur la carte, oui, sur la carte du petit le normand de la lettre. Voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. C'est... Voilà. Je trouve que c'est un chouette travail. Et ça donne plus envie d'utiliser, justement, les cartes à jouer que dans ce qui a été fait précédemment. Moi, à la limite, j'utilisais certaines... Enfin, j'utilisais peu les cartes à jouer, les attributions de cartes à jouer avec le petit le normand. Juste quand il y avait, par exemple, un roi ou les rois, les reines, voilà, les cartes de cours qui pouvaient représenter quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, ça me venait un peu de façon intuitive lorsqu'elles étaient très présentes visuellement sur la carte. Donc, je savais que c'était pas, par exemple... Alors, par exemple, le roi de cœur, que c'était pas forcément la maison, le foyer, mais que c'était plutôt un personnage qui était représenté par la carte. Donc, voilà. Alors là, par exemple, le roi, il l'a mis dans... Il a fait l'association avec le livre. Donc, en fait, vu comme je le faisais, moi, jusqu'à présent, je pourrais aussi utiliser les cartes. Si je vois apparaître, par exemple, le roi de... Le valet de carreaux, c'est le valet de carreaux, si je le vois apparaître, qu'il soit sur une carte ou sur une autre, ça n'a pas d'importance, c'est... Ça sera bien un personnage, si... Ou ça sera, par exemple, ici, soit un personnage, soit une carte qui annoncera le... qui correspondra au cavalier. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais... Donc, voilà. Ça ne gêne pas par rapport à ce que moi, j'ai pu faire ou ce que j'ai pu vous expliquer dans certains tutos. Donc, voilà. Alors, il a mis les... Les correspondances. Il a mis une carte de consultant ou consultante neutre. Donc, pour... Voilà. Si on n'a pas envie de... Si on a envie de changer le genre de la deuxième carte. Donc, il y a la dame et le monsieur. Si on a envie d'avoir deux dames ou deux messieurs, on peut utiliser cette carte-là puisqu'elle est... Hop ! Quand on a... Droite ou inversée, on va avoir un genre différent. Voilà. Ensuite, on a... Alors, par exemple, ici, on a le cavalier avec les mots-clés, la description de la carte, la signification, le lien avec l'horoscope de Cény. Et puis, on a la nouvelle attribution et puis, habituellement, son ancienne attribution. Voilà. Donc, on n'est pas perdu. Il y a quand même l'ancienne attribution si on utilisait les deux en association. Et puis, on va avoir ça pour toutes les cartes. Donc, les 36 cartes. Ensuite, il y a une petite discussion sur la voyance, la guidance, donc sa vision des choses à lui. La préparation des cartes. Voilà. Choisir les cartes, comment on recouvre une carte ou non. Dater, des suggestions de tirage. Donc, voilà. Alors, il y en a plein, plein, plein. Deux cartes, quatre cartes, la croix celtes. Donc, des choses inspirées du tarot mais qu'on voit aussi souvent sur le petit le normand. Plein de tirages aussi avec beaucoup de cartes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment le petit le normand aussi parce qu'il permet de déposer plein de cartes parce que déjà, les cartes sont plus petites. Et puis, c'est un peu plus la tradition avec l'idée du grand tableau où on va poser toutes les cartes. Donc, la progression spirituelle. Voilà. Carré des neufs qui est la base d'interprétation pour le grand tableau. Il y a un tableau astrologique. Donc, ça, c'est un... Je pense que c'est... Oui, de Gabriel. Donc, c'est... Ça a été créé par lui. Le grand tableau façon petit le normand. Voilà. Avec l'explication, une explication brève sur comment... comment l'interpréter. l'usage des présentations de tirage en vidéo. Des annexes. Voilà. Avec... Alors là, c'est... Le grand tableau selon l'oracle parfait. L'oracle parfait ou le passe-temps des dames. L'art de tirer les cartes avec explication. On parle bien de l'usage d'un tableau. De plus, les témoignages des personnes ayant consulté cette voyance célèbre évoquent généralement le fait qu'elle étalait énormément de cartes sur la table et parlait très vite et de nombreux sujets. Donc là, on... Dans le livre, on présente un tableau de quatre lignes de neuf cartes étalées de gauche à droite. Chaque carte correspond non pas à une carte mais à une thématique particulière. Voilà. Donc on a... Donc ça, ça correspond aux maisons comme on voit aussi en astrologie. Et elles vont avoir une signification particulière qui va permettre de... Comment dire ? De préciser un petit... Exactement comme en astrologie, on va avoir telle carte qui va être dans telle maison et on va avoir donc une signification particulière. Et après, oui, ça c'est la technique où on passe d'une carte à l'autre. OK. Donc ça, ça c'est... C'est super rigolo à faire et c'est un petit peu compliqué. Donc je vous conseille au départ, si vous êtes débutant, de commencer par des tirages simples. Et puis après, si vous avez envie de commencer à utiliser beaucoup de cartes et notamment d'utiliser le grand tableau, faites-le avec un esprit de... Je teste et je le fais en m'amusant sans vous mettre trop de pression. Voilà. Ensuite, voilà, l'idée, c'est pas de se dégoûter, c'est de se faire plaisir. Je le dis à chaque fois, mais je le redis. Quand il y a des choses compliquées, il faut commencer par du simple et puis petit à petit compliqué en gardant un esprit un peu de jeu. Voilà. Alors après, il y a des correspondances Keeper. Enfin, il a donné des correspondances Keeper à la carte au... Enfin, des correspondances de carte au Nancy au Keeper. Et puis, donc, il y a un petit... un petit... voilà, un petit truc sur le Keeper avec même chose, le grand tableau façon Keeper et une grosse bibliographie. Donc, voilà. Alors, en résumé, c'est un chouette travail. Je vais vous montrer les cartes en même temps que je vous en parle. Donc, il y a vraiment un joli travail qui a été fait et théorique. Et puis, voilà, on sent qu'il est amoureux de la carte au Nancy. Et ça, c'est chouette. J'aime beaucoup que justement, ici, pour les représentations, ce soit... c'est ce qui a un côté un petit peu vieillot. Voilà. Conserver le fouet. Voilà. On a des petites scènes avec des gravures qui ont été mises en couleur. C'est vraiment... Voilà. C'est joli. C'est touchant. Vous pouvez, si vous voulez, si vous connaissez le petit Le Normand, l'utiliser comme vous avez l'habitude de le faire. Vous pouvez aussi commencer à apprendre la signification des cartes à jouer. Ça peut être un bon jeu de transition pour passer du petit Le Normand à la carte à jouer. Vous pouvez utiliser les cartes à jouer ou non. Vous pouvez utiliser le petit Le Normand ou non. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça laisse plein de liberté. Voilà. Vous avez la carte supplémentaire. Vous avez des petites cartes avec juste les mots-clés. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est très, très sympa. Avec aussi, ici, on a 4 As, 3 As, ce que je vous disais tout à l'heure. Les cartes glissent bien. Elles sont épaisses. Elles ont un toucher que, moi, je trouve agréable. Alors, je n'ai pas essayé de les mélanger. Hop, on va le faire dans ce sens-là. Elles sont un peu raides parce qu'elles sont... Elles sont... Elles n'ont jamais été mélangées comme ça. Hop. Voilà. Ça y est, là. Elles commencent à être plus souples. Voilà. Donc, c'est un joli... Je trouve que c'est une belle... Une belle addition. Quelque chose de... Et à nous, à la fois, comment dire, respectueux de la tradition tout en rajoutant un aspect moderne. J'aime... Voilà. J'aime beaucoup. Bravo, Gabriel, pour ce travail. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.